Excellences, Monsieur le Président de la République, Mes chers compatriotes d'ici et d'ailleurs, Depuis plus de trois décennies, le secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal a été périodiquement secoué par une série de crises aux allures multidimensionnelles. A l'analyse de la situation actuelle, l'on pourrait soutenir que la bureaucratie risque de perdurer durant les dix prochaines années et donc de faire maintenir un statut court. Il semble ressortir de ce constat un manque notoire de croyance aux vertus de l'éducation et de la formation, si indispensable à la valorisation du capital humain, facteur déterminant de l'insertion économique et sociale des ressources humaines et d'une croissance à long terme. Cette forme de gouvernance bureaucratique de l'école, longtemps décriée par les acteurs, continue de dominer au sein du système éducatif et permet d'affirmer qu'elle ne sera pas porteuse de changements souhaitables pour les dix prochaines années. Or, nous sommes déjà au XXIe siècle, à l'ère des Savoies, où les bouleversements sont spectaculaires et se passent à une vitesse qui dépasse l'entendement. Les indices de cette gouvernance bureaucratique de notre système éducatif se manifestent à travers des engagements pris par l'État et non respectés. Un émiettement du corps enseignant en catégorie de volontaire, de vacataire, de maître contractuel, de professeur contractuel, de maître et de professeur titulaire qui abattent souvent le même travail, mais dont le traitement est inéquitable. Des dépôts fréquents par les syndicats d'enseignants, de préavis de grève, de négociations abortées en amont, des mots d'ordre de grève exécutés, un réchauffement permanent du fonds social. Une faible motivation, un cadre de travail peu attrayant, un manque notoire de formation continue, une syndicalisation poussée par soucis de sécurité sociale, une tentation pour les plus jeunes enseignants vers l'émigration ou le changement de métier et donc des risques de déperdition massive d'enseignants. Des enseignants dépassés par des élèves hyperconnectés et ayant un meilleur accès au savoir et à la connaissance disponible sur l'EU. Une absence de société d'apprentissage en réseau, une crise d'autorité au sein de l'école, des parents démotivés et une baisse des performances. Tout porte à croire que la gouvernance bureaucratique actuelle du système éducatif maintiendra le statut quo durant les dix prochaines années. Il urge donc de réorienter l'école sénégalaise si tant est que l'on souhaite répondre présent au rendez-vous de l'émergence fixée par l'État vers 2035. Dans cette perspective, plus de 35 ans après la tenue des États généraux de l'éducation et de la formation, une nouvelle séquence s'est ouverte en 2014-2015 dans la marche de ce système éducatif avec d'une part la concertation de l'enseignement supérieur et d'autre part les assises de l'éducation. Il s'avère donc indispensable de refonder le système d'éducation et de formation conformément aux réalités sénégalaises et à l'évolution mondiale pour l'émergence d'une école du futur orientée vers la conscience d'avenir des peuples. Dans un tel contexte, la transformation d'éducation qu'entraînera cette nouvelle séquence, le dynamisme des jeunes qui devrait être au cœur des projets politiques du plan Sénégal émergent en raison du dividende démographique que le Sénégal pourrait en tirer, le taux de transition qui a des conséquences importantes sur l'évolution de l'enseignement supérieur et sur l'innovation, les nouvelles technologies influençant la transformation d'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie trouvent toute leur importance puisque ces différents signes reflètent bien les nouvelles tendances d'un système d'éducation et de formation arrimé à l'ère de la globalisation des échanges dans la société des savoirs. Au-delà de l'absolue nécessité de la cohérence des programmes éducatifs sénégalais, les lacunes, tensions et freins identifiés depuis longtemps et mis en exergue par les Assises nationales d'éducation et de la formation, tout comme la concertation nationale sur l'enseignement supérieur mérite d'être pris en compte dans une nouvelle gouvernance du système. Cette nouvelle approche devrait permettre d'apporter des réponses adaptées à la problématique de l'alliance, de la démocratisation de l'accès, de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence auxquelles nous ajoutons la pacification durable de l'espace scolaire ou l'espace universitaire et la valorisation de la fonction enseignante. Ce sont là autant de leviers apparemment antagonistes, mais qui pourraient, par le truchement des technologies de l'information et de la communication, aller harmonieusement ensemble et hisser le Sénégal vers la société des savoirs. Alors, mes chers compatriotes, je vous propose un programme d'urgence pour le redressement du système éducatif sénégalais. Précise, je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada